Bienvenue sur WNM, c'est la rêve numéro 4, et on commence tout de suite avec le dernier album de Gang Gang Dance. Gang Dance, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe new-yorkais qui s'est formé en 2001. Ils ont deux traits notables, déjà la voix de la chanteuse Lizzy, qui ressemble un petit peu à ce que fait Karen des Yeyeyes, et ils ont aussi un grand sens de l'improvisation sur scène. C'est un groupe qui est resté relativement confidentiel, même si les spécialistes les citent souvent, ils sont quand même adoubés par Animal Collective, c'est aussi Florence and the Machine. Florence a d'ailleurs repris un bout de leurs paroles, ce qui a donné lieu à un petit conflit de copyright. Bon, ils ont hérité de royalties et ça a un petit peu fait buzz à l'époque. Ils ont tout de même aussi été signés sur Warp Record, le label d'Affects Twins, ce qui est plutôt un gage de qualité. Et ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Les magazines spécialisés en ont parlé, je me suis demandé ce que ça allait donner, j'étais curieux, je suis allé voir. Eh ben, c'est pas ouf. On va commencer par les choses neutres pour pouvoir en parler plutôt calmement. Le dernier album s'appelle Kazuha Chita, il porte le nom du fils d'un des membres bis du groupe qui n'apparaît pas dans les enregistrements mais qui est présent sur scène. Ça veut dire la paix de demain. Il y a donc une espèce de retranscription potentielle de l'ambiance politique américaine actuelle. C'est un album qui est construit sur le mode des intermèdes, c'est-à-dire que vous allez avoir des mini-séquences, des skits, vous savez, comme vous avez parfois en rap, ce qui rappelle un petit peu ce que faisaient aussi les Beastie Boys. Donc vous allez avoir des conversations enregistrées dans la rue qui vont servir de scénettes d'introduction aux différents morceaux. Et c'est un album qui échappe au travers des albums précédents mais qui tombe dans de nouveaux. Pour pouvoir vous expliquer tout ça, je vais vous raconter comment je les ai connus. Ça a commencé tout simplement avec un remix de Hot Chip, un groupe de dance punk ou de disco punk, si vous êtes familier du DFA, des LCD, Sound System ou de quoi je parle. Et donc Hot Chip avait remixé une track qui s'appelle House Jam, qui vient de l'album Send If Nah, je crois qu'il était sorti en 2007, sur Warp justement. Et c'est un remix qui était vraiment génial, ils avaient conservé le substrat de la chanson et ils en avaient fait quelque chose de très dance floor, très cool comme ils savent le faire. Par curiosité évidemment, je suis allé écouter la track originale, je suis allé aussi écouter l'album. C'était vraiment pas mal, il y avait beaucoup de bonnes idées, mais il y avait deux gros problèmes. A partir de la deuxième moitié des années 2000 jusqu'en 2013, c'est un petit peu arbitraire comme choix de date, on va avoir un problème qui est lié à l'utilisation de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Des logiciels comme Ableton par exemple vont prendre le pas sur les enregistrements plutôt classiques, analogiques ou semi-analogiques. Et on va avoir en particulier aussi l'utilisation de plugins, ce sont des petits programmes qui s'ajoutent aux logiciels principaux et qui vous permettent d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires. Un des plugins que je vais incriminer, ça va être le plugin Ozone de la société Isotope. C'est un plugin qui permet d'écoliser, mais surtout de masteriser. C'est vraiment un très très bon plugin, le problème c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Beaucoup de gens vont utiliser les presets, donc les réglages qui sont proposés pour différents types de sons, et ne pas y toucher. Un spécialiste vous dira qu'il ne faut absolument pas faire ça, il faut toujours régler son plugin par rapport aux morceaux qu'on utilise. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un effet d'encapsulation. C'est-à-dire que vous allez avoir toujours l'impression que la musique est située à côté de vous et que vous n'êtes pas dans la musique. C'est le problème que j'ai eu avec Sindifna, des Gang Gang Dance. C'est un problème qu'on va retrouver par exemple dans les productions des groupes qui vont imiter Justice, mais pas avec les mêmes moyens. Vous allez avoir une musique extrêmement linéaire, parce que les silences vont être relevés, et au lieu d'avoir une musique en forme de crête, comme ça, là où les pics seront les moments forts avec les instruments, et les points les plus bas étant les silences, vous allez avoir une espèce de ligne. Les instruments n'ont donc plus aucun relief, il n'y a plus rien qui ressort, et vous avez l'impression d'entendre quelque chose qui est situé soit très loin, dans le meilleur des cas, soit ça ressemble à une espèce de grosse bouillie. Ça, c'est le premier défaut, qui est donc un problème de production. C'est très gênant tout de même, parce qu'il faut faire énormément d'efforts, du coup, pour s'intéresser à cette musique, pour entendre en fait ce qu'ils veulent dire. Le deuxième défaut étant qu'en plus, les membres du groupe ont énormément de bonnes idées, mais qu'ils ont tendance à toutes vouloir les mettre dans la même track. Vous allez donc avoir un empilement de couches, avec énormément de choses qui veulent intervenir. Si vous rajoutez à ça en plus la reverb et le delay, ça devient catastrophique. Ça a été exactement la même chose pour l'album suivant, High Contact. Beaucoup, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes intentions, mais au final, des tracks qui sont noyés dans une espèce de mastering un peu étrange, qui vous laisse toujours un petit peu à côté. Je peux citer par exemple la track Thru and Thru, qui clôture l'album. Beaucoup de bonnes idées, mais encore une fois, trop d'influences qui interviennent. On a un démarrage qui fait plutôt appel à de la musique primitive. On va avoir une autre interruption. Ensuite, on va avoir un travail sur le chant. Et le mauvais mastering fait que c'est très très compliqué de pouvoir suivre tout ça et de pouvoir l'apprécier pleinement. Si vous ajoutez à ça en plus ce défaut qui est que je sais bien qu'on est à New York et qu'on écoute de tout et qu'on joue de tout, mais si c'est pour faire intervenir des influences qui sont plutôt malvenues, parce que, trop étrange pour être honnête, dans High Contact, vous allez avoir deux tracks qui font appel à de la Tropical Electro. Donc il va y avoir par exemple du Kuduro sur une track qui s'appelle Kila. Le Kuduro, si vous pensez à Pitbull, c'est pas du tout ça. Oubliez tout de suite. La seule référence mainstream que vous devez avoir à ce niveau-là, c'est Burakas en Systéma. Déjà parce que le Kuduro, c'est fait en Angola à la base et donc c'est lusophone. Et sur une autre track, ensuite, vous allez avoir de la Tropical Prog. C'est pas mal, mais en même temps, c'est pas fou non plus, donc c'était pas utile obligatoirement de la mettre dessus. Passe donc cette année, on arrive à Kazuachita. Cet album a évacué les problèmes de mastering, tant mieux, mais il tombe dans de nouveaux travers assez surprenants. On a l'impression, visiblement, qu'il revisite la Pop World ou l'Electro World des années 90. C'est un type de son qui a été très largement promu par la FNAC. C'était là où on pouvait en entendre de plus, sous les appellations New Jazz ou New Electro ou Electro Jazz, peu importe. Et c'était en gros une revisite de tout ce que les gens avaient pu découvrir lors de leurs voyages musicaux. On avait donc des samples qui venaient à peu près de partout, en particulier trois points principaux. On avait l'Inde avec l'usage des tablas. On avait la Chine avec l'usage de chants ou de manières de chanter qui se rapprochaient énormément de ce qu'on pouvait entendre en Chine. Et on avait l'usage aussi d'instruments typiquement japonais. Les trois étaient mis ensemble et il fallait que ça tourne, etc. Alors c'était des albums qu'on pouvait écouter et qu'on reposait poliment sur le reposoir et on se barrait. Et si on avait eu le malheur de les acheter, en général, après la première écoute, ça finissait dans un carton et on ne touchait plus. Donc c'était pas très fou et je suis très étonné de voir que ça retombe sur Kazuha Chita parce qu'on est en 2018. C'est donc un album qui va vraiment jouer là-dessus. Le premier titre qui s'appelle J3, qui a été le single qui a servi à introduire cet album, tombe directement dans ce travers-là. On va avoir au bout de quelques secondes un chant qui va se rapprocher un petit peu du chant de la Chine. Alors je sais que Lidzi aime beaucoup s'inspirer de l'Orient mais là, elle force le trait et ça devient extrêmement exagéré. Presque caricatural. Mais la caricature, on tombe tout de suite sur le titre suivant qui s'appelle Lotus. Qui dit Lotus dit Orient. Qui dit Orient dit façon de chanter à la chinoise. Donc vous allez retomber encore une fois sur ce travers-là. En plus, l'introduction se fait avec un jeu de synthé. On a l'impression que c'est un gamin qui vient de découvrir comment utiliser un clavier. Vous avez même un passage qui est absolument horrible où on se croirait dans une musique ambiance de resto chinois. Ça fait un peu raciste mais je ne sais pas comment le dire autrement. Kazuha Chita, le titre même est absolument horrible parce qu'il va enchaîner absolument tous les pontifs vous allez avoir plusieurs influences qui vont s'enchaîner pêle-mêle et vous allez avoir du breakbeat suivi d'une tentative de drum and bass. C'est... Je ne comprends pas exactement en fait pourquoi ils ont fait ça à moins de vouloir dire qu'ils ont enfin découvert comment marchait leur machine. Ça n'avait aucune utilité. Il y a quand même deux tracks qui sauvent l'album. C'est Snake Dub et Too Present Too Soon qui sont quasiment des instrumentaux avec des petites interventions de la voix qui sont plutôt bienvenues. Mais ce n'est pas fou non plus et à la limite je vous dirais à l'écouter plutôt ce que font les Falls. Allez écouter par exemple la track Albatros qui est bien meilleure. Et je ne saurais pas trop en dire plus si ce n'est que ça m'a laissé très très mitigé et que je ne comprends pas l'enthousiasme qu'ont les spécialistes là-dessus. Alors je sais que je ne suis pas tout seul quand même à m'être interrogé dessus. Anthony Fontano si vous suivez un peu ses chroniques c'est en anglais je crois qu'il a eu à peu près la même impression c'est qu'il reste très peu sensible à la musique des Gang Gang Dance et voilà. Il ne sait pas trop quoi en dire. Pourquoi j'en ai parlé dans cette chronique ? Pour deux raisons. La première c'est que vous, vous pouvez aimer donc je vous invite quand même à y jeter une oreille voir un peu ce que vous en pensez. Et du coup dites-moi si vous avez aimé. La deuxième raison c'est que j'ai parlé d'Animal Collective et de Florence and the Machine qui sont quand même deux belles références et qui aiment Gang Gang Dance. Connaissant leur propension à pouvoir improviser sur scène je me dis qu'au final ce qui pourrait être vraiment pas mal c'est d'aller les voir quand ils passeraient un concert à côté. Ça peut valoir la peine en fait de craquer quelques euros pour essayer de découvrir une autre facette de ce groupe là et de se dire qu'en fait c'est vraiment un très très chouette groupe qui ne bénéficie juste pas de très bons choix en termes d'enregistrement studio. Next. Putain mais tellement next. Je suis extrêmement content de pouvoir parler de cette dame qui a apporté beaucoup à la musique. Un nouvel album de Lilay Allen c'est évidemment un bon prétexte pour se replonger dans son premier album et revisiter ses anciennes tracks que ce soit Smile ou LDN par exemple. Lilay Allen c'est cette petite nana qui sur son vélo façon My Little Pony va parcourir Londres en chantant des ritournelles totalement joyeuses alors que ses paroles sont absolument dégueulasses et même macabres parfois. Ça commençait justement avec Smile qui était l'histoire une espèce de revenge song sur un mec qui l'avait trompé avec la voisine d'à côté. Le mec venait demander pardon et elle elle lui riait à la gueule en gros. Voilà ça la faisait sourire. Il y avait quelque chose de très contenu et très britannique dans sa façon de dire les choses et LDN que j'ai aussi évoqué qui est une chanson donc LDN c'est l'acronyme d'un produit de substitution pour les gens qui sont addicts aux narcotiques et cette chanson était absolument géniale parce qu'elle nous expliquait ce qu'elle voyait en même temps complètement défoncé mais elle nous expliquait aussi l'envers du décor je crois que ça commence avec un vieux bonhomme et une nana qui ont l'air très mignons et tout et en fait elle explique que c'est un pimp et sa pute c'est dit comme ça dans la chanson arrive ensuite une autre séquence où c'est une vieille dame donc là c'est une critique de la misère sociale britannique qui est donc sort du supermarché avec tous ses cabas tous ses sacs tesco un autre jeune homme se pointe prétendant aider la dame et ça finit en drame parce que évidemment il la tabasse et lui pique ses bijoux et on la laisse crever comme ça sur le trottoir voilà c'est ça Lily Allen c'est des trucs extrêmement durs chantés de façon extrêmement joyeuse c'est une tradition britannique qui avait été entamée avec The Beautiful South je pense même que ça doit remonter à plus loin mais en tout cas c'est un des groupes qui avait plus marqué là dessus et j'étais vraiment vraiment fan de ce qu'elle faisait c'était sur un espèce de ska calypso ça jouait réellement avec les attentes de la société ça jouait réellement avec les attentes que peuvent avoir les auditeurs de pop et je trouvais qu'elle se débrouillait vachement bien ce que j'aimais aussi avec Lily Allen bon on va faire du people 30 secondes je vais caricaturer c'est une gosse de riche elle est la fille d'un grand chanteur et d'un côté et sa mère est productrice c'est grâce à elle entre autres qu'on doit le Shaun of the Dead de Edgar Wright c'est elle qui a mis les sous le dent et donc au niveau de sous des sous elle a pas eu de problème par contre au niveau de sa vie ça a été un peu compliqué elle a dealé à un moment c'est la musique qui visiblement l'a sauvée elle a été un petit peu portée sur la boisson ça lui a valu quelques frasques qui évidemment ont habité les pages des journaux à scandale quoi qu'il en soit Lily Allen ça aurait pu vraiment être une Amy Winehouse du début jusqu'à la fin et jusqu'à la fin tragique il semblerait qu'elle soit bien mieux entourée ou en tout cas qu'elle soit plus mature ou qu'elle ait plus de chance parce qu'on a la chance de l'avoir encore parmi nous sur ce nouvel album elle revient avec Mark Rundson aux manettes pas pour toutes les tracks mais sur une grande partie en tout cas celles qui sont sorties sont signées Mark Rundson donc je pense à Trigger Bang Lost My Mind et je crois que c'est Three qui est sorti aussi qui ont servi de présentation à l'album et ça marque un certain changement dans ses choix musicaux qui sont pas obligatoirement les plus judicieux j'ai rien contre Mark Rundson même si je trouve que Mark Rundson quand il a fait le remix de Just the Radiohead il a fait un pur truc de génie c'était absolument incroyable il a réussi à retransformer le morceau et en faire quelque chose de totalement inattendu je vous invite d'ailleurs à écouter ce remix quand il est passé après sur une production plus électro il a cette espèce de manie qu'ont beaucoup de producteurs qui est de vraiment ne vouloir rien laisser au hasard c'est donc extrêmement travaillé voire sur travaillé et je ressens ça en fait dans la musique qu'il a fait pour Lily Allen même sur les retouches qu'il a fait sur la voix c'est à dire que tout est filé il y a très très peu d'espace il n'y a rien qui est laissé qui traîne etc alors que c'est quelque chose qu'on avait par exemple sur toutes les tracks que vous pouvez connaître que ce soit donc les deux que j'ai cités Smile LDN mais aussi sur Fuck You ou Alphie et c'est dommage c'est vraiment dommage en fait d'avoir perdu ça parce que ça nous permettait de nous raccrocher aussi à quelque chose de très honnête et de très authentique chez Lily Allen c'est quand même même si elle a usé de ses influences pour se placer sur certains labels c'est quand même quelqu'un qui s'est formé sur internet elle a été connue par le biais de MySpace elle postait ses tracks et c'est comme ça qu'elle a explosé ça a été même assez cocasse parce qu'en fait les gens se sont retournés ensuite vers le label pour demander quand est-ce qu'allait sortir l'album et le label avait découvré quasiment qu'elle était dans le Rider ils étaient même quasiment plus au courant parce qu'ils l'avaient négligée vu qu'à l'époque je crois qu'ils s'occupaient de la sortie du deuxième album de Gorillaz et c'était c'était un peu ça c'était une fille une sale gosse mais qui était vraiment une bagarreuse on retrouve ça d'ailleurs dans l'album She's Us Kenny West avait sorti You's Us l'année d'auparavant elle sort She's Us une façon de dire je vais tous venir vous emmerder vous les gars de la pop américaine je vais tous vous rentrer dans l'art et je crois que d'ailleurs dans la chanson She's Us c'est ce qu'elle dit laisse pas mes gosses me remonter sur le ring je vais prendre des coups mais je vais en donner aussi Beyoncé et Katy Perry je vais vous envoyer dans les cordes c'est à peu près ça que ça dit j'aimais bien ce côté très vindicatif qu'elle avait mais qui en même temps est dit vraiment sur le ton le plus doux possible il y a rarement de l'agressivité dans sa façon de chanter et sur le dernier album du coup on en revient sur des qualificatifs qui commencent à devenir un peu clichés c'est un album qui est plus intimiste qui est plus introspectif c'est des paroles qui sont plus mélancoliques aussi c'est pas mal parce qu'elle a eu quelques galères aussi dans sa vie en particulier dû à sa maternité donc je peux comprendre qu'il a envie de chanter ça parce que ça on lui retirera pas par contre Lily Allen c'est vraiment une nana qui chante sa vie et qui porte sa vie au travers de ses paroles Lily Allen c'est un peu la nana qui va redorer le blason de la pop à une époque relativement difficile qui continue à l'être maintenant même si maintenant justement il y a des gens qui commencent à se réintéresser un petit peu à ce qu'on pourrait dire si vous avez vu l'émission du Zul sur France Gall vous comprendrez un petit peu le parallèle quand elle chante quelque chose ça a du sens mais elle veut pas obligatoirement l'enfermer dans une musique folk ultra ouvragée ultra méglancolique ultra je sais pas trop quoi il y a beaucoup plus à prendre dans Lily Allen que ce qu'on pense voilà parce que je peux imaginer qu'en France on s'est tous mis à chanter comme ça les paroles à tue-tête sans même penser à ce qu'on chantait mais c'est pas grave parce que le message passe au fur et à mesure et on peut après quelques années revenir sur les paroles et dire ah ouais putain ça parle de ça en fait et c'est encore mieux donc une recommandation plutôt positive pour ce dernier album j'ai pas de raison d'être contre surtout que la première track Trigger Bang est plutôt pas mal sincèrement elle passe plutôt bien le clip est vraiment sympa aussi c'est un clip qui revisite un petit peu justement toutes ces périodes d'addiction donc ça commence avec les pétards et ça va un petit peu plus loin et comme je le disais voilà c'est intimiste dans l'aspect de l'album et dans la musique qui en ressort c'est aussi intimiste parce que Lily Allen ne cache rien de sa vie et c'est vraiment vraiment très sympa alors de ce que j'ai compris aussi c'est que ce No Shame va être accompagné d'une biographie qui doit sortir en fin d'année donc il semblera qu'elle ait un petit peu tout mis en place une espèce de plan marketing quand même pour que tout marche en 2018 bah écoutez cette review prend fin moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous écoutez beaucoup de musique et sortez couverts à très bientôt et sortez à très bientôt à très bientôt et sortez à très bientôt pour que je vous dise Sous-titrage FR ?